Dernière journée en Hongrie pour le Tour d'Italie, mais revenons déjà sur la deuxième étape, ce contre-la-montre individuel dans les rues de Budapest, remporté par Simon Yelts devant Mathieu Van Der Poel qui a conservé son maillot rose, homme du moulin, champion des Pays-Bas de la discipline, a pris la troisième place et montre qu'il est peut-être l'un des outsiders de ce Giro. La joie de Yelts et celle de Van Der Poel, les deux grands hommes de la journée d'hier, mais aujourd'hui ce sera un sprint probable sur cette troisième étape. La dernière donc en Hongrie avant de rejoindre l'Italie par la Sicile, un peu plus de 200 km au programme entre Kaposwar et Balatonfoured. Désolé pour ma voix cassée, la victoire du FC9 en Coupe de France. a laissé quelques stigmates, félicitations aux Canaries, mais regardez cette étape du jour avec un passage le long du lac Balatonfoured. Ce petit grimpeur dans le final qui pourrait dynamiter un petit peu et l'arrivée à Balatonfoured avec comme grand favori Mark Cavendish ou encore Kalebewan, bien que tombé en début de Tour d'Italie. Le départ qui est donné sur les coups de midi 40, ils sont 3-4 à vouloir y aller, puis finalement que 3, car un coureur de la Bardiani avait dans un premier temps voulu y aller, mais les consignes d'équipe, s'il n'y a pas de World Tour, vous n'y allez pas. Par résultat, 3 coureurs à l'avant alors que Ewan et Cavendish, les deux grands favoris on l'a dit, discutent entre eux et que le train de l'Alpecine-Fénix avec ici le maillot rose, Mathieu Van Der Poel est bien en place, ils vont sprinter aujourd'hui pour l'Italien Yacoub Maresco. A l'avant, Samuel Erivi pour Eolo Cometa avec deux coureurs bien connus, Mathia Baïs et Filippo Tagliani, tous les deux déjà échappés lors de la première étape et sont visiblement de corvée lorsqu'il faut aller dans l'échappée. Le sprint intermédiaire avec les points pour le maillot Ciclamen, disputé entre Gaviria et Arnaud Demar, Nidzolo, Binyam Girmay sont également présents, Cavendish a accompagné sans marquer de points. L'écart n'est cette fois-ci pas monté à 10 minutes comme ce fut le cas lors de la première journée, 4 minutes, 30, 5 minutes tout au plus et quand l'écart diminue, Samuel Erivi décide d'accélérer, Mathia Baïs va le suivre mais Filippo Tagliani lui se relève et finalement tout le monde sera repris à 28 km du but. La loto soudale pour Kalebe One, la groupama FDJ pour Arnaud Demar roule et toujours là le Pessine-Fénix pour Maresco et peut-être un petit peu pour Van der Poel, on ne sait pas. Dans la seule difficulté du jour, Pascal Enkorn accélère, le néerlandais de la Jumbo Isma est placé au classement de la montagne, tout comme Rixabelle qui est le porteur par procuration de ce maillot et les deux se disputent les points, c'est Pascal Enkorn qui va passer en tête devant Rixabelle. Ce n'est pas tous les jours que Rixabelle va disputer un classement de la montagne, c'est pourquoi il faut le dire, et c'est bien Rixabelle qui sera porteur toujours de ce maillot bleu à égalité de points avec Pascal Enkorn, tous les deux, 5 points. Mathieu Van der Poel, lui, en compte 3. Les sprinters qui se mettent en place avec leur train, on voit un très beau train de la Groupama FDJ et regardez à gauche comment ça remonte là le Pessine-Fénix avec Mathieu Van der Poel, mais c'est bien Maresco qui va sprinter aujourd'hui, emmené par le maillot rose. La flamme rouge, la formation Quick-Step qui emmène, Marca Onich est idéalement placé et regardez le sprint qui se prépare avec Arnaud Demar à droite, Mathieu Van der Poel à gauche qui n'a pas Maresco dans la roue, Girmail est bien placé, Kavenich est dans un fauteuil, Caleb Ewan n'est pas là, Nidzolo se replace et c'est parti pour Marc Kavenich qui lance son sprint avec Arnaud Demar dans la roue, Gaviria qui revient sur le long des balustrades, mais c'est bien Kavenich qui tient la tête, Marc Kavenich toujours, Marc Kavenich qui va peut-être aller chercher un nouveau succès sur les routes du Giro, la victoire pour Marc Kavenich, comme ce fut le cas en 2013, 9 ans plus tard, Marc Kavenich s'impose, lui qui est co-détenteur du record de victoire sur les routes du Tour de France, il est présent sur les routes du Tour d'Italie et son équipe est récompensée, regardez, notre travail de Morkov encore une fois, le meilleur poisson pilote du monde sans doute, Kavenich en tête, Gaviria à gauche qui est pour l'instant en deuxième, Girmay qui est complètement bloqué, Bignan Girmay qui est enfermé entre Demar et Gaviria et Arnaud Demar qui va venir prendre la deuxième place vraiment dans les tout derniers mètres, on va voir le classement, Maréchko qui a fait un sprint également vraiment dans les tout derniers hectomètres, c'est assez intéressant de pouvoir analyser à postériori, le podium on le connaissait, Girmay est quatrième, Maréchko cinquième, c'est assez bien pour Alpecin Canix, Edouard Teuns sixième, assez surprenant, car les B1 n'est que neuvième de ce top 10, le maillot rose toujours sur les épaules de Mathieu Van Der Poel, pas de changement, il devant Sietz de 11 secondes et Dumoulin de 16 secondes, Sobrero, Kelderman et Telet sont à 24 secondes, Mauro Schmidt et Pio Bilbao à 29 secondes, ce classement changera sans doute mardi, après la journée de repos, car demain lundi, les coureurs vont voyager de Hongrie vers Sicile, la Sicile où se tiendra la première étape de montagne, une étape difficile avec l'arrivée à l'Etna, c'est là que Chavez et Jets avaient fait le doublé en 2018, le Tour d'Italie qui était arrivé également en 2010, avec la victoire de Caicedo, qui va s'imposer à l'Etna mardi, on vous donne évidemment rendez-vous sur les antennes d'Eurosport et GCN, d'ici là, reposez-vous, bien profitez du lundi avant de retrouver les roues du Giro.